Qu'est-ce que la vie ? La véritable vie. Qu'est-ce que la vie ? La véritable, celle qui se meut d'instant en instant. Et qu'est-ce que nous faisons de cela ? Comment la représentons-nous ? On se fait une présentation de la vie. On perçoit à travers ce que l'on connaît. Mais cette perception, elle n'est pas vivante. La perception qui est vivante est celle que la vie a. La vie, elle se meut, elle existe. Mais une représentation de ce que c'est la vie, c'est une illusion. Ce n'est pas la vie. Pourtant, c'est ce que la plupart d'entre nous le faisons. On s'illusionne. On ne vit pas la vie. On se la projette. On se donne quelque chose que l'on imagine. On a toute cette grandiosité face à nous. Nous ne la vivons pas. Nous essayons de la comprendre. Nous essayons de l'imaginer. Comment elle est ? Elle est dégotée, à son plus profond, qu'est-ce qu'elle représente pour soi. Alors, à ce moment-là, l'esprit se fait des histoires sur ce que la vie, elle est, sans jamais laisser être cette vie. En toi se jouent deux éléments essentiels. Soit tu es la vie. Soit tu voudrais être ce que la vie comme tu comprends. Tu voudrais être la vie que tu comprends. Mais la vie elle-même, c'est ce que tu es. Mais nous, on se la représente comme quelque chose qu'on doit accéder pour pouvoir exister. Parce que, justement, en étant la vie elle-même, tu n'es rien. Tu es juste quelque chose qui est grandiose, extraordinaire. Tu es immense. Tu es le résultat de ce que l'univers même est. Mais ça, ça nous fait peur d'être ça, d'être rien. Alors, nous avons fait un monde. Nous sommes venus nous exiler dans un monde matériel et ce monde matériel et ce monde matériel nous fait exister parce que, là-dedans, la vie est représentée. On représente la vie à travers les choses. Les choses que la vie, elle a fait. on s'identifient on s'identifient à ces choses. Donc, on se représente la vie mais on n'est pas la vie. Or, la vérité se trouve dans la vie. tout ce que tu connais de la vie n'est pas la vérité. C'est ce que tu as imaginé, inventé, que tu as voulu faire exister avec ton expérience. Mais la vie, c'est du vivant, c'est du sacré, c'est du quelque chose que tu ne peux pas changer. C'est un fait. C'est un fait de l'existence elle-même. Et tu ne peux pas y échapper parce que tu es cela. Et comme la tendance, elle est de se représenter cette vie pour que cette vie qu'on représente par soi, elle soit agréable à soi, alors, on évite de plein frouiller ce que la vie, elle est. Parce que la vie, c'est toi. Tu n'acceptes pas ce que tu es. Tu n'acceptes pas de voir vraiment la grandeur de ce que tu es. Alors, tu t'es minimisé dans un petit entité qui regarde l'existence à travers un grain de sable. Donc, tu es le grain de sable. Et ce grain de sable s'illusionne de ce qu'il voit parce qu'il veut mettre tout ce qu'il voit à son goût. Donc, la vie que tu es est au-delà de tout ce que tu sais. Tout ce que tu sais, c'est le passé de ce que la vie offre. Tout ce que tu as en ta possession, c'est ce que la vie a manifesté. Et toi, tu t'es accroché à ça. Parce que ça, ça te donne une sécurité parce que à travers les choses, tu existes. Donc, ce que tu es, c'est l'antithèse de ce que c'est la vie. à ce moment-là, tu es ça. Maintenant, est-ce qu'on peut changer la donne ? Est-ce qu'on peut sauter de l'autre côté de la barrière où se trouve l'inconnu, de l'autre côté de tout ce qu'on connaît et être exister pour de vrai, exister pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on aimerait, pour ce qu'on est. C'est-à-dire être terriblement présent dans la vie qui se meut à travers toi et laisser ça passer sans résistance, sans brimer, sans dire que je préfère ça ou ça ou ça sans essayer de contrôler ni arranger, mais laisser, laisser être ce que tu es. Et quand tu laisses être ce que tu es, le monde va bien et le monde a besoin que tu fasses cela. Parce que nous vivons dans l'illusion, nous croyons en l'illusion, nous croyons aux choses auxquelles on se raconte et nous avons d'innombrables histoires que l'on se raconte et tout ce que l'on se raconte est faux, pas vrai. Ce n'est pas la vie qui coule. C'est une représentation par toi-même d'une perception qui voit ce que la vie devrait être. Or, la vie n'est pas quelque chose que tu peux représenter. Tu peux le faire avec ta petite tête. Mais ce que tu vas faire, tu vas la minimiser, tu vas mettre des limites, tu vas voir que des contours. Tu ne vas pas voir la profondeur. La profondeur, c'est toi. C'est ce que tu es. Donc il y a quelque chose en soi qu'il faut que chacun d'entre nous comprenne qu'il faut abandonner. Toutes ces histoires avec lesquelles on représente une vie à son goût, une vie confortable, une zone de confort que l'on se fabrique pour ne pas être assailli par ce que la vie elle est vraiment. La vie égale vérité. La vérité elle est la vie. Et ce que tu es c'est la vérité. Au fond de toi tu sais tout ça parce que tu es la vie. mais tu as tu as toujours vécu dans ce monde avec une représentation de ce que la vérité pourrait être, de ce que la vie pourrait être pour toi pour que tu puisses garder ton confort. Mais la vie elle déchire, elle déchire le mensonge que tu aimes ou pas. Elle viendra déchirer ton confort, ta petite demeure, ta petite bulle que tu as construite depuis des années et des années et des millions d'années même. Parce que tu es le résultat de ce que la race humaine elle est. La race humaine elle a fabriqué la vie pour pouvoir la vivre à son goût. Donc toutes les idées, toutes les choses que tu sais, toutes les affirmations, toutes les conclusions que tu as. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai c'est ce que tu es. C'est pour ça que dans ce monde aujourd'hui il y a beaucoup de mensonges et personne ne sait vraiment où est la vérité. Parce que tout le monde croit à quelque chose qui va leur donner de la satisfaction. donc on se ment à soi-même constamment on se ment que les choses pourraient être mieux si je fais ça 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 et ça en fait tu es en train de te leurrer tu es en train de te représenter une vie qui soit à ton goût et celle qui sera à ton goût te détruira et nous détruira aussi. Parce que regarde le monde avec tous ces mensonges tout ce qu'on fait la grande misère qu'il y a dans ce monde la grande médiocrité qu'il y a dans ce monde qu'est-ce qu'elle fait avec nous ? Elle nous assomme elle nous tyrannise elle nous mène en bateau parce que nous ne voulons pas regarder à l'intérieur de soi la vérité elle n'est pas à l'extérieur de soi à l'extérieur de soi il n'y a rien d'autre que de l'illusion ce que l'on se raconte pour être bien et ça n'existe pas alors peux-tu voir à l'intérieur de toi ce qui est vrai et accepter ce qui est vrai ? Alors il faut que tu sois libre de tes mensonges de tout ce que tu t'es raconté et de tout ce que on t'a raconté parce que tout ça nous mène en bateau la société te mène en bateau elle te raconte comment la vie devrait être et toi petit mouton tu fais ce que tout le monde te dit tu fais comme les choses devraient être et tu n'es pas vrai tu rates d'être la vie tu es la vie et la vie elle se meut d'instant en instant et elle chamboue tous les quotidiens tous les habitudes et les trintrins pour mettre quoi ? de la joie la joie d'être ce que tu es la vie la joie de ne pas avoir à te fabriquer une vie là il y a une grande joie autrement tout ce que tu fabriques laisse à ta somme toutes ces pensées que tu as à vouloir construire quelque chose toute cette attente qu'il y a toute cette frustration qu'il y a pour atteindre le bonheur le niavana toute cette frustration tout ça tu dois être libre de tout ça pour être véritablement ce que tu es la vie il y a la vie l'a ce que tu as l'a 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 l'a